Musique Alors, procès verbal pour le conseil de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Alors, c'est pour l'adoption du budget pour l'année 2022. Et je donne le droit à mon cher ami, Danny Saint-Anne. Est-ce qu'on a l'adoption de l'ordre du jour? Je dis ça comme ça. Oh! C'est vrai, tu as l'adoption de l'ordre du jour. C'est vrai, tu as l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je suis spécial, il y a ce 3 points. Oui, mais l'adoption de l'ordre du jour, d'abord. On va commencer avec l'adoption du budget pour l'année 2022, l'adoption du programme clientel des immobilisations 2021-2022-2023, et la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Attends. C'est une change, là. Est-ce que quelqu'un a désiré appuyer, Danny? Ben, c'est clair. Bon, c'est bien parti. On va commencer. Alors, M. Saint-Amère. Oui, merci. Donc, l'adoption du budget pour l'année 2022. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte le budget 2022 tel que proposé, soit pour des revenus totaux de 4,569,909 $ et des charges pour un montant de 3,948,849 $ et des conciliations à des failles fiscales pour un montant de 355,834 $ qui fait le total de 4,304,642 $. Donc, le budget sera publié dans l'informateur du mois de janvier tel que requis par la loi sur les cités et villes et suivra une présentation plus exhaustive du budget en tant que tel. 13 décembre 2021. Présentation du budget de fonctionnement 2022 de la Ville de Valcourt ainsi que du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Au cours de cette présentation, je vous expliquerai où vont vos taxes, je vous parlerai des faits saillants de 2021, je vous ferai un sommaire des revenus et, bien entendu, des dépenses, je vous parlerai de la taxation en tant que telle, des ententes intermunicipales, du service de la dette, des infrastructures en chiffres, le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Je vous parlerai aussi des orientations pour la Ville de Valcourt de 2022 et vous ferez une petite conclusion. À la Ville de Valcourt, nous nous efforçons de gérer d'une façon rigoureuse et efficace chacun des dollars provenant principalement de la taxation. Sur l'image que vous voyez, vous pouvez constater la répartition dans les différents services d'un dollar reçu. Bien entendu, l'objectif étant toujours d'assurer un niveau de service de qualité et de répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Voici quelques faits saillants de l'année 2021. Nous avons terminé les travaux à l'intérieur de l'hôtel de ville, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Nous avons aussi terminé le boulevard des Cyprès. L'aménagement paysager et les lampadaires ont été installés en début d'année. Il y a aussi la piste cyclable sur le boulevard des Érables. Il y a aussi le Boisier du Ruisseau, la phase 3, qui suit son cours, pour ne nommer que ceux-ci. Je vous présente ici le sommaire des revenus. Bien entendu, la plus grande part provient des taxes et des compensations tenant lieu de taxes. Il y a aussi quelques autres revenus, soit des services rendus, entre autres à d'autres municipalités, des impositions de droits, les amendes et pénalités, les intérêts et tout autre revenu quelconque. Il y a aussi des transferts budgétaires. Le total prévu pour 2022 est de 4,304,682 $. Sur le graphique juste en dessous, vous pouvez voir en pourcentage la répartition. Voici maintenant un sommaire des dépenses. Il y a en premier lieu les charges, exemple l'administration générale, l'hygiène du milieu, loisirs et cultures, pour ne nommer que ceux-ci, pour un total de 3,948,849 $. Il y a aussi les conciliations à des fins fiscales, soit le remboursement de la dette à long terme, les activités d'investissement et les diverses affectations, qui nous donnent un total de 355,834 $. Si on additionne les charges et les conciliations, nous arrivons à notre même total que tout à l'heure, soit de 4,304,682 $ prévus pour l'année 2022. Sur le graphique juste en dessous, vous pouvez encore une fois voir la répartition en pourcentage. Voici maintenant un tableau pour la taxation. Les unités résidentielles passeront de 77 sous en 2021 à 81 sous en 2022. L'industriel, lui, passera de 1,58 $ à 1,66 $. Pour ce qui est des services, l'eau potable et l'aqueduc passera de 230 $ à 241 $ en 2022. Les eaux usées, 166 $ en 2021 à 174 $ en 2022. Les rebuts domestiques, de 144 $ à 151 $ en 2022. Pour illustrer la différence sur le compte de taxes, prenons l'évaluation d'une maison moyenne de 181,945 $ d'évaluation. Le compte de taxes, pour la propriété moyenne unifamiliale de 2021, était de 1,940 $ au total. Si on additionne les taxes foncières et les taxes de services pour 2022, on arrive à un total de 2034 $, soit 93,60 $ de plus, donc l'équivalent de 7,80 $ par mois supplémentaire. Sur le graphique juste en dessous, vous pouvez voir encore une fois en pourcentage la répartition de votre compte de taxes. Voici maintenant quelques éléments expliquant l'augmentation des taxes pour l'année 2022. Le budget 2021, qui a dû être révisé en cours d'année, en réponse aux augmentations des dépenses et pertes de revenus non éligibles dues à la COVID-19. La conjoncture économique, bien entendu l'augmentation de l'IPC de plus de 3% pour l'année. Les investissements importants à prévoir pour l'entretien et la mise à niveau de nos infrastructures. Le remboursement de la dette à long terme, suite aux investissements effectués, pour ne nommer que ceux-ci. Nous nous devions d'augmenter minimalement de 3%, donc l'IPC, afin de maintenir les acquis. Dans le but d'investir dans nos infrastructures et d'assurer leur pérennité, nous avons ajouté 1,85 % à ce montant. L'augmentation de taxes est donc de 4,85 %, qui représente moins de 100 $ pour l'année pour une maison unifamiliale moyenne. Voici maintenant les ententes intermunicipales concernant nos infrastructures. Donc, il y a l'entente loisirs, conclue avec 7 municipalités. L'entente loisirs complémentaires, conclue avec le canton de Valcourt. L'entente aqueduc régionale, conclue avec 5 municipalités. Et l'entente services d'égout, conclue avec le canton de Valcourt et la ville de Valcourt. En ce qui concerne les services de la dette, celle-ci représente les investissements tels que les infrastructures, les bâtiments, les équipements, ainsi que les parcs, espaces verts ou autres. La dette est constituée du remboursement annuel des intérêts et du capital de la dette à long terme. En ce qui concerne la dette à long terme de la ville de Valcourt, au 31 décembre 2022, soit à la fin de l'année prochaine, la dette nette sera de 7 391 709 $. Le graphique et le tableau expliquent les différents secteurs. Passons maintenant aux infrastructures en chiffres. Vous avez ici l'ensemble des infrastructures de la ville de Valcourt, que ce soit l'aréna, le terrain de golf, la piscine extérieure, deux édifices municipaux, 21 km de réseaux routiers. Il y a aussi une caserne, 17 km de réseaux d'aqueduc, desservant l'intermunicipale, deux réservoirs d'eau potable, une usine de traitement d'eau usée, etc. pour ne nommer que ceux-ci. Voici maintenant le tableau représentant le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Pour l'année 2022, le total de la programmation s'élève à 3 843 700 $. Pour l'année 2023, le total de la programmation s'élève à 2 792 000 $. Pour 2024, le total s'élève à 2 326 755 $. Ce petit tableau illustre en pourcentage les secteurs dans lesquels les sommes seront investies pour le programme triennal d'immobilisation. Toujours concernant le programme triennal d'immobilisation, voici le tableau représentant les différentes sources de financement. Le graphique juste en dessous vous démontre encore une fois en pourcentage les différentes sources de subventions ou financement. Pour ce qui est des orientations de 2022, voici un petit tableau représentant les orientations. Il y a la réfection du réseau routier, les travaux de mise à niveau de la station Beaucoeur, la réhabilitation des étangs 3 et 4 à la station d'eau usée, le boisé du ruisseau, la phase 3 qui suit son cours, etc. pour ne nommer que ceux-ci. En conclusion, le budget 2022 de la Ville de Valcourt a été fait dans le but de poursuivre le développement de la Ville afin d'augmenter la qualité des services aux citoyens et d'attirer de nouvelles familles. Bien sûr, il faut assurer la pérennité de nos actifs et prolonger leur durée de vie dans l'entretien de ceux-ci. Et, bien entendu, maintenir la santé financière de la Ville en priorisant les projets en accord avec les orientations stratégiques. Si vous avez des questions ou des commentaires, surtout, n'hésitez pas à communiquer avec nous à ville.valcourt.ca ou vous pouvez toujours utiliser le site internet de la Ville de Valcourt et utiliser, ça fait drôle à dire, l'onglet « Plainte » pour vos questions ou commentaires. Je vous remercie et vous souhaite de très joyeuses fêtes. C'était proposé par Danny. Est-ce que quelqu'un a désiré l'appui? Madame Vardier, puis Mme Mourat. Deuxième adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2022-2023. Donc, encore une fois, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte le programme triennal d'immobilisation de la Ville de Valcourt pour les années 2021-2022 et 2023, tels que présentés et annexés. Quelqu'un a appui? Ah, Danny Boyer. Je m'excuse. Il y a un erreur, c'est 22-23-24. Et non, pas 21-22-23. Ah, bien non. Je voulais voir si tu suivelais. Oui, c'est en compte que non. Il est en train de finir, ça. Donc, j'aurais fait la même proposition, mais bien entendu, pour le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022-2023 et 2024. C'est qu'à prix, donc, Mme Mourat. C'est vrai que c'est parfait. Et il y a quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Madame Mourat. Ah, Mme Mourat propose la levée de l'Assemblée. Alors, c'est terminé pour cette séance. Alors, séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Alors, pour cette séance, l'ordre du jour, c'est un avis de motion au règlement numéro 639 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2022. L'aide financière comité élée. Troisième point, entente entre la ville de Valcourt et le grand prix Skidoo de Valcourt. Et quatrièmement, levé de l'Assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en propose? Madame Pétrault. Et appuyé par M. Saint-Amand. Alors, M. Saint-Amand, je vous laisse les guides pour ce qui est d'avis de motion. Oui, oui, d'accord. Donc, avis de motion pour le dépôt et présentation du projet de règlement numéro 639 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2022. Donc, moi, d'avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, le règlement, institué, encore une fois, règlement 639 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2022, sera présenté pour adoption. Il est également fait d'évout du projet de règlement séance donant. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil municipal et est disponible sur le site internet de la Ville de Valcône, le tout conformément à la loi. De plus, celui-ci peut être consulté au bureau de la Ville de Valcône. Quelqu'un vous désirez l'appuyé, M. Saint-Amand? Madame Pétrault. Ah non, excusez, c'est un étonnement. Ah, je vais finir par le voir. D'ici 4 heures, je vais le voir. Deuxième point, l'aide financière, comité élée, Mme Beauvardier. Oui, on a eu une demande de contribution financière du comité élée. C'est un comité, un organisme régional qui a pour mission de donner des livres pour les enfants dans les paliers de Noël de 0 à 12 ans. Ça fait que, d'habitude, on contribue. Ça fait qu'eux autres, ils nous demandent un montant de 145, puis ils demandent ça à toutes les municipalités de la MRC aussi. Ça fait que, moi, je vous propose d'accepter la demande de contribution financière du comité élée pour un montant annuel de 145 $. C'est qu'appuie. M. Poyer, 4. Troisième point, l'entente entre la Ville de Valcourt et le Grand Prix de Valcourt, M. Poyer. Oui. Donc, il est proposé par le conseiller, bien, je propose en forme que le conseiller nous fait l'action d'un protocole d'entente du Grand Prix Ski-Dou, 2021-2022, pardon, entre la Ville de Valcourt et le Grand Prix de Valcourt, selon les termes et conditions de l'entente. Et ça, c'est conditionnel à ce que le bureau du Grand Prix Ski-Dou, le Valcourt, demeure à Valcourt. Il est aussi le conseiller, le conseiller aussi autorisé, M. Poyer, Tétrou, maire et Mme Cranoucher, la traîtrise générale, assiné pour et au nom de la Ville de Valcourt, le protocole d'entente entre la Ville et le Grand Prix Ski-Dou de Valcourt. Je tiens à souligner qu'il n'y a pas d'augmentation. On donne le même temps à quoi qu'est-ce qui était dans les dernières années. Exact. Qui appuie? M. Poyer. J'ai un blanc, t'as-tu? Il y a trois. Soyez arrivés, soyez arrivés. J'ai des cadres à l'échelle. Alors, je commence par s'enlève M. Schoenberg. Il nous voit parce qu'il est l'ombre de l'air. T'as posé? Là, je t'as posé la gueule, mais là, c'est quoi? OK, excusez-moi. Il est temps que le reste arrive. OK, et est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer une identité de l'Assemblée? M. Saint-Henri. Très heureux de vous de le faire. Bien, à tous, de très joyeux soir. M. Saint-Henri, soyez sers. On tient à vous avoir, par exemple, l'année prochaine. Autant possible. Autant possible. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada